On ne fait pas l'omelette sans casser des oeufs, disait Honoré de Balzac. Cette maxime pragmatiste revêt son sens dans ce processus d'urbanisation de la ville de Kalémy, amorcé par la mairie, capouillé financièrement par le gouvernement provincial du Tanganyika, sous la houlette de son gouverneur, Zoé Kabila Mouanzambala, dans l'accomplissement des prescrits du programme d'action de son gouvernement, défendu à l'Assemblée provinciale en juin 2019. Fidèle à sa promesse et jouissant du principe de libre administration de sa province, une commission d'urbanisation a été instituée, incluant toutes les parties prénantes à la reconstruction, à savoir gouvernement provincial, mairie, services de cadastre et des affaires foncières, l'OVD, la société civile ainsi que la police nationale congolaise. Parti d'une sensibilisation à un ciblage. Ces travaux ont officiellement commencé le lundi 10 février par l'ouverture d'un ancien collecteur, bouché et dévié par des constructions de tiers. Plusieurs maisons ont été victimes des démolitions pour répondre aux besoins communautaires à travers ce projet salué de vives voix par la population qui accompagne la commission à chaque étape des travaux. Chaque dirigeant a sa vision, Zoé Kabila en a la sienne, c'est seul de développer sa province à l'instar de meilleures villes du pays, a précisé Jean-Pierre Kito Nganimbo, membre de la commission et directeur de cabinet du gouverneur. Dans la vision de monsieur le gouverneur de province, la ville de Calémi a vocation touristique, mais son visage actuel n'a rien de théorique, à cause de l'anarchie qui se constate dans l'urbanisation de la ville. Voilà pourquoi le gouverneur a dansé un plan d'urbanisation de la ville qui se compose de deux volets. Il y a un premier volet qui va concerner l'ancienne ville, c'est-à-dire les parties qui sont déjà construites et où il y a des constructions anarchiques, qui devra réaménager l'ancienne ville de manière à ce qu'on puisse lui donner un visage relativement touristique. Et il y a un deuxième volet qui va au-delà de la rivière Loubouillet, jusqu'au-delà du stade. Et ça va constituer finalement la construction de la nouvelle ville de Calémi. Cette initiative ne pouvait que réjouir la population riveraine de ce collecteur et celle de la ville de Calémi en général. Personnellement, comme habitant du quartier d'Ave, parce que notre père Abbé Dinazer a construit la maison en 1986. Et c'est à cette époque que nous avons occupé l'avenue du Cassi. C'était en 1986. Certainement, il y avait un collecteur ici, un grand collecteur qui faisait passer de l'eau jusqu'au niveau de la rivière Loubouillet. Il ne faut pas faire beaucoup de bruit parce que c'est dans les intérêts communautaires. Ce n'est pas le gouverneur qui viendra passer la nuit ici. Vous savez qu'il y a des celles-là, deux ans, trois ans, que nos maisons ont été inondées par les eaux et on ne savait pas à quel sens c'est voué. Nous-mêmes, nous avons réclamé à ce que le tranché soit ouvert et voilà, aujourd'hui c'est l'ouverture. Toute la population du quartier d'Ave doit être contente et soutenir les œuvres des autorités. Au-delà de ces collecteurs, la réouverture des avenues, la libération de toutes les emprises publiques occupées, lignes électriques, hautes et moyennes tensions, routes, écoles et hôpitaux, bref, la reconstruction de la ville miroir du Tanganyika, c'est en tout cas la priorité que se fixe la nouvelle administration provinciale. Pour autant, la place qui s'est bouée et le marché des réfugiés, jadis réputés anarchiques, sont actuellement méconnaissables. Avant même le passage de la machine, la population a marié l'initiative en démolissant elle-même ce qu'elle a jugé hors la loi. Ça y est, la reconstruction des Calémi est en marche.